... Conférence internationale sur les énergies renouvelables, initiative de l'Alliance internationale solaire, les travaux ont commencé à New Delhi en Inde. Le chef de l'État est représenté à cette rencontre par le chef du gouvernement. Conflit agriculteur et léveur dans la région du Ouadaï après le malheureux incident de février dernier à Kierke, les deux parties fument le calumet de la paix. Un accord est signé. L'argent, c'est le titre du nouvel album de Cravate Saint-Valsan. L'album est présenté hier soir pour un concert au Royaume Culturel de Souviens-la-Musique. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. A la tête d'une forte délégation, le Premier ministre, Paimi Padake Albert, prend part à New Delhi en Inde depuis ce matin à la conférence internationale de l'Alliance solaire. Un rendez-vous pour promouvoir les énergies renouvelables. Ce sommet de fondement de l'Alliance solaire internationale de New Delhi a pour objectif de dépasser les obstacles et accélérer le déploiement de l'énergie solaire. Ces objectifs, heureusement, cadrent parfaitement avec la politique en matière d'énergie des plus hautes autorités du Tchad, au premier rang desquels le chef de l'État, Idriss Débitno. C'est parce que le sujet est important et vital que le Tchad est représenté à ce sommet à un haut niveau par le Premier ministre, Paimi Padake Albert. Le lancement du programme de l'Alliance solaire internationale s'est fait dans une cérémonie riche et variée au rythme des témoignages, documentaires, hymnes et discours. Après le mot de bienvenue de la ministre indienne des Affaires étrangères, le premier chef d'État à s'exprimer était le président de la République française, Emmanuel Macron, co-président de la conférence. Il a essentiellement demandé à ses pairs d'agir, d'être déterminé et se mettre au travail pour gagner ce pari de la lutte contre le dérèglement climatique. Le président français a promis d'augmenter l'aide de la France à hauteur de 700 millions d'euros d'ici 2022. Le premier ministre indien Narendra Modi, déjà très engagé depuis la COP21 à Paris en France, il y a quelques années, est aujourd'hui l'artisan principal de la réussite de cette rencontre pour la promotion et le financement de l'énergie solaire. Il a rassuré ses hôtes de son engagement à tenir la promesse de faire du solaire un véritable outil de développement, car son pays est un véritable exemple à suivre dans ce domaine. Dans la vague des interventions, Paul Kagame du Rwanda est présent en exercice de l'Union africaine, a fait savoir que la ministre de l'Alliance solaire internationale est la meilleure initiative pour lutter contre le changement climatique et l'Afrique qui a un déficit d'énergie et pourtant pleine de potentialité solaire doit s'approprier cette initiative. Ali Bongo Ndimba du Gabon, Forian Sibé du Togo, Mamadou Youssoufou du Niger, Ibrahim Boubacar Keita du Mali, Théodoro Ebianguema de la Guinée équatoriale et d'autres chefs d'État et de gouvernement représentant chacun leur pays ont à leur manière soit présenté leur potentialité et les capacités d'action dans le domaine du solaire ou encore lancé un appel pour des réponses collectives afin de faire valablement face aux problèmes liés surtout au réchauffement climatique. La plupart des chefs d'État ont demandé aux traditionnels et aux nouveaux partenaires financiers à s'engager davantage. Prenant la parole à son tour, le Premier ministre Païmi Padake Albert a fait savoir que l'adhésion du Tchèque à l'Alliance solaire internationale est une contribution de son pays à cette dynamique mondiale dont l'intérêt ne plus a démontré. Notre ambition avec notre immense potentiel solaire est d'être un modèle de transition énergétique aux côtés des pays sous-électrifiés d'Afrique et du monde a fait également savoir le Premier ministre Païmi Padake Albert. L'Alliance solaire internationale prévoit aider les nations les plus pauvres ainsi que les petits États insulaires car le principal obstacle au solaire est d'abord le coût du financement. L'Alliance espère pour cela le diminuer en regroupant des appels d'offres et en mettant en place dans le courant de l'année un mécanisme commun de garantie sous l'égide de la Banque mondiale. Le chef du gouvernement à cette occasion a prononcé un discours. Il s'est longuement apesanti sur les potentialités énergétiques du Tchèque. Un extrait de ses propos. Mon pays du Tchèque a adhéré à l'Alliance solaire internationale pour apporter sa modeste contribution à cette dynamique dont l'intérêt n'est plus à démontrer pour les pays comme les nôtres dont les gouvernements cherchent les voies et moyens d'apporter des réponses adéquates à la demande nationale de fourniture d'énergie à des coûts maîtrisés, supportables, contribuant au bien-être des populations et à la compétitivité de l'économie. Mesdames et Messieurs, il faut rappeler que mon pays, le Tchad, est parmi les pays les plus ensoleillés de la planète, totalisant un ensoleillement annuel jusqu'à 3 750 heures. L'intensité du rayonnement global varie en moyenne de 4,5 à 6,5 kWh par mètre carré et par jour, contrastant malheureusement avec ces énormes potentialités énergétiques naturelles décrétées si hauts, plus de 90 % de la population tchadienne n'a toujours pas encore accès à l'électricité. Il suffit pourtant de mettre à profit cet avantage naturel qu'offre le soleil pour que mon pays gagne la bataille énergétique par les énergies renouvelables. C'est pourquoi mon pays a mis en place une politique attractive des investisseurs qui souhaitent investir dans ce secteur. Fort de notre degré très élevé d'ensoleillement, dans un monde confronté à des défis environnementaux de plus en plus accrus et avec un taux d'accès à l'énergie moderne largement inférieur à 10 %, nous misons sur la promotion de l'énergie solaire dans la dynamique internationale de facilitation de son déploiement comme gage de cohérence et d'efficacité. Nous ambitionnons, avec notre immense potentiel solaire, d'être un modèle de transition énergétique aux côtés des pays sous-électrifiés d'Afrique et du monde. Mon pays appelle donc tous les investisseurs internationaux à venir au Tchad, tirer profit du solaire, j'allais dire du soleil. Le soleil qui brûle, qui chauffe, plus qu'il n'éclaire mon pays. Avec la force de l'Alliance, cette tendance pourra rapidement être inversée au bénéfice des populations. Mesdames et Messieurs, conformément à la vision que les autorités tchadiennes ont pour leur pays à l'horizon 2030 et grâce au progrès technique, notre ambition est que le maximum de nos populations accèdent aux services énergétiques modernes, aux moyens du solaire, dont la promotion et le déploiement sont nos priorités, conscients que sans énergie, il n'y a point de développement. Pour le Tchad, à l'instar des pays du Sahel, la solution solaire est bien sûr une solution contre le changement climatique par la préservation du couvert végétal en récule, mais aussi une solution contre le terrorisme par le développement durable à la base. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est donc avec beaucoup d'espoir et d'engagement que la République du Tchad choisit de participer pleinement à l'Alliance solaire internationale. Le mouvement patriotique du salut souffle sur sa 28e bougie. Le parti, en effet, a été créé le 11 mars 1990. Les militants du parti se sont retrouvés ce soir autour du secrétaire général du MPS pour la commémoration. Adéfamat Benrahma. Très attachés à leur parti, les militants et militantes sous l'égide du secrétaire général du MPS, Mahmoud Zimbada, se sont mobilisés pour marquer d'une empreinte indélébile le 28e anniversaire de la création du mouvement patriotique du salut. En effet, sur le 11 mars 1990, que le parti de Bamina a été créé. A l'entame de ce banquet, le secrétaire général du MPS a rendu un vibrant hommage aux martyrs et à leurs familles. Une mention spéciale doit être faite aux forces de défense et de sécurité pour le nombre de filles qu'elles n'aient cesse de relever même au-delà des frontières. Mahmoud Zimbada devait ensuite rappeler la création du parti. Les forces politico-militaires de l'action du 1er avril, du Mozannat, des forces armées tchadiennes, du CDR et de la 1re armée, désormais unifiées en un mouvement patriotique du salut MPS, étaient galvanisés et plus que jamais déterminés à assurer la mission du destin. Oui, il s'agit bel et bien pour les forces patriotiques dirigées par le colonel Idriss Déby de se sacrifier au prix de leur vie pour la cause juste de la liberté, de la démocratie et du progrès. D'où notre devise mourir pour le salut. Le secrétaire général du MPS n'a pas manqué de saluer l'esprit d'ouverture au dialogue du président de la République dans la résolution de la crise sociale. Il insiste sur les dialogues. Suivant l'exemple du président fondateur, président de la République, le camarade Idriss Déby-Hitno, le MPS s'est penché sur l'actuelle conjoncture, plus précisément, le face-à-face entre le gouvernement et les centrales syndicales. Notre mouvement, toute analyse approfondie, faite, en a appelé au dialogue. Oui, seul le dialogue peut apporter des solutions au dénouement de la préoccupante situation sociale actuelle. En ce jour anniversaire, le MPS appelle les partenaires politiques et sociaux à trouver des solutions positives reflétant leur maturité pour une paix sociale. Le tout prochain Forum national sur les réformes institutionnelles marquera un tournant important pour le cadre. C'est pourquoi le secrétaire général du MPS invite ses camarades à soutenir cette action politique du président de la République et des sols et des dénouements. Dans un communiqué qui nous est parvenu, Mme le maire de la ville de N'Djaména invite tous ses concitoyens à vaquer normalement à leur occupation demain, lundi 12 février 2018. Par ailleurs, elle appelle les commerçantes et commerçants des différents marchés de la ville d'ouvrir les boutiques pour permettre à la population de se ravitailler. Mme le maire compte sur la bonne compréhension de tous. Dans la région du Ouadai, agriculteurs et éleveurs étaient à couteau tiré. Ils se sont entre-déchirés pour le contrôle d'un puits. Pour mettre définitivement fin à ce conflit, le médiateur de la République Abdoulaye Afadine s'est rendu à Abéché où il a eu des échanges avec les représentants des deux parties. C'était en présence des leaders religieux. Mohamed Nasradine. Cette rencontre a pour objectif d'écouter les chefs des cantons et les chefs des tribus par rapport aux récents événements survenus dans la localité occasionnant mort d'homme. D'entrée du jeu, le secrétaire général de la région de Jouadai à Bassara Dhingar a souhaité la bienvenue à la mission du médiateur qui se soucie de la cohabitation pacifique. Abbassara Dhingar a indiqué que la paix est une condition sinéconome pour le développement. C'est pourquoi il a demandé aux chefs traditionnels et religieux de se mettre ensemble afin de trouver des solutions au conflit. Prenant la parole, le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad de Cheikh Abdoudaim Abdallah Oman a appelé les deux côtés à l'unité nationale. Pour lui, tous les croyants sont appelés à vivre ensemble comme le recommande le Coran. De son côté, le député de la région Mohamed Sal et Ahmad Khayyar a insisté sur le comportement de ceux qui se seraient responsables des conflits visant leur intérêt personnel et font de cela un problème de communauté. Plusieurs intervenants se sont succédés pour rappeler l'importance de la paix. Dans le Wadzai, les communautés vivent sans soucis majeurs, mais il y a des esprits malsains qui perturbent cette vie paisible, ont-ils déclaré. Pour le médiateur de la République, Abdoulaye Afaddin, cette mission permet de constater de visu les problèmes qui persistent dans la localité et aider la population à trouver des solutions définitives. Abdoulaye Afaddin a invité les responsables locaux et le comité de règlement des conflits de se mettre ensemble et de bien jouer leur rôle. La rencontre a pris fin par une prière pour la cohabitation pacifique. Après la médiation, une signature d'accord marquant la fin des conflits. Reportage Gamarga Bakoumi. Cet accord de paix intervient après la rencontre tenue du 8 au 10 mars 2018 à Abéché entre les deux parties sous l'égide de la médiature de la République avec l'appui des autorités locales de la région du Wadzai, notamment le gouverneur de la région du Wadzai, Adum Forte Yamadou. Les deux parties s'engagent à enterrer définitivement l'âge de guerre et optent pour le dialogue, la tolérance, le pardon et le respect mutuel gage d'une paix durable. Un comité régional de chuchons de conflits intercommunautaires est mis sur pied chargé de sensibiliser la population sur la cohabitation pacifique. Le gouverneur de la région du Wadzai, Adum Forte Yamadou, a tenu à féliciter la médiature de la République pour le travail abattu ayant permis de réconcilier les deux parties. La quiétude de la population demeure une préoccupation majeure du chef de l'État. Idriss Déby dit non et les autorités locales doivent soutenir ces efforts des plus hautes autorités du pays à l'ancien le gouverneur de la région du Wadzai. Le médiateur de la République Abdoulaye Afadine a remercié les autorités locales qui ont contribué pour la réussite de cette réconciliation de cœur et d'esprit. Abdoulaye Afadine appelle les deux parties à traduire dans le fait ce document pour instaurer une paix durable dans la région. Pour prévenir les conflits justement les éleveurs et agriculteurs de l'Aoukasi dans la région du Logan occidental ont organisé une journée d'échange. Une journée pour mieux se comprendre et prévenir les conflits. Alissé Laoukasi est l'une des sous-préfectures du Logan occidental qui compte un nombre important d'agriculteurs et d'éleveurs. Ces deux communautés forces de l'économie nationale qui habitent difficilement. Leurs conflits nés de la dévastation des champs des cultures par les troupeaux de bœufs sont souvent soldés par des pertes en vies humaines. Leurs difficultés demeurent les mêmes. Il s'agit du manque des zones de pâturage, du non-respect des couloirs des transhumances et des champs pièges. Pour prévenir ce sans-péternel conflit qui ressurgit pendant les sémailles et à la récolte, le sous-préfet de Laoukasi Alibarka Isaleh a réuni tous les éleveurs et les agriculteurs de sa circonscription administrative pour les sensibiliser sur la nécessité de cohabiter pacifiquement afin de passer une saison sans perte en vies humaines. Le sous-préfet a insisté surtout sur le strict respect de la convention de Laoukasi entre les éleveurs et les agriculteurs afin d'atteindre cet objectif. Le préfet du département de la Dodie Karim Bori Issa représentant le gouverneur de la région du Logan Occidental a hautement salué l'initiative du sous-préfet visant à consolider la paix préoccupation constante du chef de l'État Idriss Déby-Hitlon. Le préfet a aussi interpellé les autorités traditionnelles les chefs des villages et les chefs des ferriques à privilégier la sensibilisation et la conscientisation pour la cohabitation et l'harmonie entre les deux communautés qui sont condamnées à vivre ensemble. Désormais, la date du 4 mars est instituée par les autorités de Laoukasi journée de prévention de conflits agriculteurs éleveurs. Pour célébrer cette tête en recherche un match des galas à opposer les agriculteurs aux éleveurs. Le score final de ce match est de 0-bit partout. Deux semaines après sa prise d'offension, le gouverneur de la région du Moyen-Charry, Yusuf Mbodoumbami, multiplie les rencontres de prise de contact et d'échanges avec les différentes couches socioprofessionnelles de la ville de Sars. Souleymane Diabo nous explique pourquoi. Pendant trois jours, le gouverneur de la région du Moyen-Charry a rencontré successivement les délégués régionaux, les chefs des services déconcentrés de l'État, les directeurs des banques, les responsables des associations de la société civile, des syndicats, des partis politiques, les chefs des cantons, les membres du comité régional des sages, les religieux, ainsi que les opérateurs économiques et les représentants des ONG. Face aux représentants de toutes ces corporations, le gouverneur Yusuf Mbodoumbami a sollicité une franche collaboration pour le bien-être de la population du Moyen-Charry et partant de celle du Tchad tout entier. Les personnalités présentes à cette rencontre ont chacun dans son domaine expliqué les forces et les obstacles de son service. Les mauvaises interprétations de la loi sur la protection de l'environnement, les conflits éleveurs-agriculteurs et la récente mesure lévant les barrières de contrôle sont autant des questions évoquées lors de cette réunion. Le gouverneur de la région du Moyen-Charry, Yusuf Mbodoumbami, a promis travailler pour changer certaines mentalités. Les représentants des ONG et des humanitaires étaient les derniers à échanger avec le gouverneur. Dans la région du Mayokébi-Ouest, la campagne de vaccination contre la poliomélite a démarré la semaine dernière à Pala. Ce sont les enfants de 0 à 5 à 9 mois qui sont concernés. Dikbo Hubert. Dans son adresse, le délégué régional sanitaire du Mayokébi-Ouest, Dr. Kam Kam Klemat, rappelle que le ministère de la Santé publique avec ses partenaires techniques et financiers traditionnels qui sont l'OMS et l'UNICEF organise des journées de vaccination contre la poliomélite dans toutes les régions y compris le Mayokébi-Ouest. Et ce, dans le cadre de l'initiative mondiale d'éradication à laquelle le Tchad est adhéré. Dr. Kam Kam de poursuivre que de nos jours, trois pays seulement dans le monde dont le Nigeria voisin, le Pakistan et l'Afghanistan continuent à notifier des cas de poliomélite qui constituent un risque pour leurs voisins vu la proximité des frontières entre elles. dans son discours de lancement, le gouverneur du Mayokébi-Ouest, Weiding Asiasseu, déclare que malgré ce statut de pays libre de circulation du poliomélite sauvage, notre pays doit continuer à organiser des campagnes de vaccination contre la poliomélite en synchronisation car, a-t-il ajouté, il y a un risque élevé de réintroduction. Malgré ces statuts des pays libres de la circulation du poliomélite de poliomélite en synchronisation avec les pays voisins et c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que le poliomélite sauvage continue à circuler dans les pays voisins du bassin du lac Tchad avec un risque élevé de réintroduction dans notre pays. Pour finir Weeding à Siasse et à Siasse on vaccinait les enfants de 0 à 59 mois y compris deux bébés qui sont nés dans la nuit du 1er au 2 mars 2018. Toujours à Pala, le gouverneur a rencontré les responsables des différents services de recettes de sa circonscription et leur a donné des instructions pour un meilleur recouvrement des recettes. Digbo Hubert Cette rencontre fait suite à la lettre d'orientation du ministère des Finances et du BDG qui a pour objet de fixer les objectifs et de définir les directives qui doivent aiguiller les actions de recouvrement des recettes tout le long de l'année 2018. Président à la rencontre le gouverneur du Maillot-Kébi-Ouest général Weeding à Siasse déclare qu'au regard des recettes hebdomadaires faites par les différentes régies et présentées par le délégué régional des finances le défi est loin d'être relevé. Le gouverneur du Maillot-Kébi-Ouest souligne que le diagnostic organisationnel et fonctionnel révèle des dysfonctionnements importants. Il s'agit notamment des comportements peu orthodoxes de certains agents et du non-respect des procédures des règles de gestion. Pour finir, le général Weeding à Siasse n'a pas perdu de vue la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale qui doivent être menées avec dernière énergie. Le nouveau préfet du département du Bata Est, Mme Dimadoum Grasse-Kilamia, a été installée officiellement dans ses fonctions. La cérémonie de prise de fonctions s'est déroulée à Oum Hadjar. Elle a été présidée par le gouverneur de la région, Aliyo Adoum Abdoulaye. Maman Taïr du Breen Al-Hour. C'est désormais Mme Dimadoum Grasse-Kilamia qui prend les rênes du département du Bata Est. Nommée par le décret numéro 306 du 21 février 2018, le nouveau préfet est une ancienne énarque, donc administratrice de formation. Elle a eu à occuper successivement les postes de chef du bureau de la direction générale de l'administration du territoire de 2014 à 2016 et secrétaire générale du département du Bata Est de 2016 à 2018. En tant qu'agent de commandement au col-plan, elle est appelée à s'assumer aussi et surtout en tant qu'agent de développement dans sa circonscription administrative. Le département du Bata Est doit se prendre en charge en matière financière. Il vous revient de vous investir davantage pour assurer une autonomie financière de la circonscription en prenant en main les régimes financières. Je suis convaincu que vous serez à la hauteur de votre mission pour mériter la confiance que le chef de l'État a placée en vous. Le nouveau préfet dit que sa nomination à ce poste de commandement est un honneur à toutes les femmes tchadiennes qui viennent juste de célébrer leur journée internationale. Je m'engage personnellement pour coordonner les réflexions des sous-profets et des chefs traditionnels pour qu'ensemble nous puissions rassurer nos populations de la paix et de la quiétude dont elles ont besoin pour leur épanouissement. La cérémonie a été agrémentée par des danses folkloriques très applaudies par la foule. De la même manière que les femmes des autres villes du pays, les femmes d'Amtiman ont célébré avec face et ferveur la journée internationale de la femme édition 2018. À travers cette célébration, les femmes entendent solliciter leur autonomisation et lutter contre toute forme de violence faite à leur égard. Pour la déléguée de la femme du Salamat, le gouvernement n'a ménagé aucun effort pour impliquer la femme tchadienne dans le processus du développement socio-économique du pays. Officiant la cérémonie, le gouverneur de la région du Salamat, Mamadjen Al-Hadiya, a souligné que les femmes doivent être protégées et toutes pratiques coutumières néfastes contre elles doivent être bannées. À ce sujet, il a exhorté les responsables à différents niveaux d'appliquer les lois et règlements tendant à protéger les femmes et les enfants. Mamadjen Al-Hadiya a invité la délégation du développement rural et les partenaires au développement à soutenir les groupements féminins dans le cadre de leurs activités. Toujours dans le même registre qu'à présent sur Maho. Umar Mahamat Toutes les femmes des organisations féminines de la place sont sorties ce matin pour commémorer cette journée qui a débuté par un défilé hautement applaudi par l'assistance. A cette occasion, les femmes ont lu une recommandation dans laquelle elles demandent au gouvernement d'impliquer les femmes dans le système de maintien de la paix et de la stabilité, la construction d'une maison de femmes à Maho, la sensibilisation des parents pour l'inscription massive des filles à l'école et leur maintien au niveau supérieur, pour le délégué régional de l'action sociale et de la famille du Canem Duboukadam, la semaine nationale de la femme tchadienne et journée internationale de la femme édition 2018 placée sur le thème paix, sécurité et violence faite contre les femmes cadré bien avec la philosophie des plus hautes autorités du pays. Le gouverneur de la région, Abadis Saïr Fodoul, a dit que l'objectif recherché par cette semaine nationale de la femme est de renforcer d'une part leur capacité dans la quête de la paix et la sécurité, condition sino-conne pour la durabilité et l'harmonisation des développements journée internationale de la femme dans la région du Bata à Oum Hadjar a été à l'honneur. Maman Tahir déplacement sous la conduite du directeur du cabinet du gouverneur Ousmane Banda pour la présidente du comité d'organisation Zakia Abdoulaye durant une semaine. Les conférences, débats, les exposés et surtout la foire ont permis aux femmes de la ville d'Oum Hadjar d'échanger d'expertise et d'information liées au thème de cette année. Une motion spéciale de remerciement a été présentée au gouvernement et à toutes les autorités de la région. Dans une autre motion, les femmes demandent au gouvernement de trouver un terrain d'entente avec la plateforme syndicale afin de mettre fin à cette grève qui perdure. Les femmes demandent aussi au gouvernement d'accélérer la procédure de l'électroir des microcrédits en priorisant les femmes. Dans son discours des circonstances, le préfet du département du Bata-Est, Mme Tumadoum Grasse, s'est adressé à ses soeurs en ce terme. Qu'est-ce que nous, les femmes, faisons concrètement pour accompagner les efforts du gouvernement en faveur de notre émancipation ? La Semaine Nationale de la Femme est la réponse à cette question. Car au lieu d'être une occasion de joie et de festivité, elle nous offre l'opportunité d'une réflexion profonde afin d'opérer un changement rationnel mais progressif dans nos mentalités et nos comportements pour jouer notre rôle naturel. Je suis l'exemple vivant de cette volonté du gouvernement qui a fait de moi préfet du département du Bata-Est. S'en est suivi un défilé de femmes de différentes couches socioprofessionnelles de la ville d'Oumhaïr, à savoir les groupements de productrices, les associations féminines et les écoles d'alphabétisation des femmes. Toujours dans la région du Bata, il s'est tenu à Hati un atelier de réflexion et d'échange sur l'élevage pastoral, une initiative de la délégation régionale de développement rural. Les précisions avec Mamataïr d'Ibrinaour. Asseoir une nouvelle stratégie d'action pour le développement de l'élevage pastoral. Voilà l'objectif recherché à travers cette rencontre d'échange entre les différents responsables et agents de la délégation régionale de développement rural du Bata. Selon le délégué de tutelle Youssef Hamis Arami, le Bata est une région d'élevage par excellence pour un cheptel estimé à 22 millions têtes de bétail. Mais il existe une multitude de problèmes qui minent le bon fonctionnement de ce secteur. Problèmes qui seront touchés au bout des doigts au cours de cette rencontre d'échange. Malgré leurs sous-effectifs, les agents de la délégation de développement rural ont réussi à vacciner plus de 130 000 têtes de bovins contre la PPCB en un temps récord lors de la récente campagne de vaccination, a par ailleurs informé les délégués. L'importance de l'élevage n'est pas à démontrer, a dit dans son discours d'ouverture le gouverneur de la région du Bata, Aliyou Adoum Abdoulaï. L'élevage et surtout l'élevage pastoral est un venteur de croissance, de sécurité, de paix, de stabilité et de création d'emplois et qu'il contribue à faire réguler l'insécurité alimentaire, la malnutrition et la pauvreté. À accroire les organisateurs, cette rencontre d'échange est organisée pour la première fois dans la région. Inauguration d'un centre de santé dans le canton gourouf dans le département de Meigri, c'est dans la région du Wadi Fira. Le centre de santé est construit sur fond propre de l'association des jeunes pour le développement de cette localité. Mama Touliman. Les cantons gourouf dans la sous-préfecture de Toronga, département de Meigri, disposent désormais d'un centre de santé construit sur fond propre de l'association des jeunes des cantons gourouf pour le développement. Plus de 10 000 habitants répartis dans 18 villages qui vont bénéficier de services de ces centres de santé. Selon le président de l'association des jeunes de gourouf pour le développement, Mohamed Tassidik, son association à travers cette réalisation accompagne le gouvernement dans sa politique sanitaire et aide la population de cette partie du Tchad qui ne dispose pas au préalable d'un centre de santé. Inaugurant officiellement le centre, le médecin chef de district de Matajana, Dr. Kumaji Loum Hervé, représentant le délégué sanitaire de Wadi Fira à salier ce geste de l'association avant de le qualifier d'un acte humanitaire et hautement patriotique. Le chef des cantons de gourouf Suleyman Mursal a au nom de sa population adressé ses sincères remerciements aux jeunes de l'association pour cette œuvre salvatrice à l'endroit de sa population. Faut-il rappeler que le centre dispose d'une salle de soins, d'une salle d'accouchement, d'une pharmacie et d'une bonne quantité de médicaments ? Reportage Mamad Saleh An-Nour Une formation portant sur les techniques rédactionnelles et la réalisation des programmes a été organisée par la radio FM Al-Houda Al-Houda à l'endroit des journalistes arabophones. La formation a pris fin et les récipiendaires ont reçu des attestations au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui. Mamad Saleh Il sont 60 journalistes arabophones à renforcer leurs capacités dans leur domaine. Ils ont été formés en techniques rédactionnelles, en réalisation et en programmation. 10 jours d'Iran, les journalistes ont acquis des connaissances supplémentaires qui leur permettront de bien exercer ces nobles métiers, surtout de respecter l'éthique et la déontologie professionnelle. Le coordonnateur de cette formation, Tariq Mahamad Zakaria, a salué les efforts consentis par les participants tout au long de cette formation. De son côté, le directeur de la radio FM Al-Houda 98.8 Mahamad Bakhid Al-Jazouri a invité les bénéficiaires à mettre en pratique la connaissance acquise. Il promet organiser d'autres formations au profit des journalistes arabophones et francophones. L'importance de cette session de formation est relevée par le directeur de l'Institut des sciences et techniques appliquées. Les renforcements des capacités dans le domaine journalistique contribueront efficacement à l'amélioration dans le savoir-faire sur les plans diontologiques et éthiques afin de mieux exercer le métier du journalisme. Les formateurs qui ont donné les meilleurs d'eux-mêmes lors de la formation ont reçu des attestations de reconnaissance. Le championnat de pétanque de la commune de N'Djamena a commencé depuis hier soir au stade de Paris-Congo. Cette saison sportive 2018 débute avec 13 clopes. Dionody Nestor. 13 clopes en compétition pour le championnat de la ligue de pétanque de la commune de N'Djamena. Une saison sportive qui démarre avec un retard par rapport au calendrier de la fédération tchadienne de pétanque. Il est dû au manque de moyens financiers selon les raisons apportées par le président de la ligue de pétanque de la commune de N'Djamena. Nous lançons avec beaucoup de difficultés. On a des problèmes de financement. C'est quasi général. C'est-à-dire toutes les fois qu'on lance les activités de pétanque, nous espérons avoir du soutien toujours à tel que ça n'arrive pas à ce soutien. Là, on joue avec les contributions des équipes affiliées. Discipline embryonnaire pour les uns et mature pour les autres, la pétanque est l'une des disciplines où le Tchad a fait ses preuves sur le plan mondial. La pétanque est très bien connue parce qu'on était en 2012 la Coupe du Monde. On a éliminé quart de finale. On a gagné les équipes, les grandes équipes. On a participé plusieurs Coupes d'Afrique. On a des médailles. Pour les maths de l'Evée des rideaux, quatre clubs se sont affrontés. Hérédité et pétanque qui conservent le nul face à Génération Star. Trois points partout. Le club STTL de Dembe bat le club de Sabangali par 4 points à 2. Même résultat pour le club social qui prend le dessus sur le club DSSC. Et enfin, le club Lyon qui atomise Toumaï par 6 points à 0. Un complexe éducatif pour l'enseignement du Coran sera bientôt construit à Goudi Charafa en faveur des élèves de l'école coranique Noura Nasr. C'est le conseiller à la présidence de la République en charge de l'enseignement supérieur et à l'éducation. Dr. Hissène Massar-Hissène qui a présidé la cérémonie de pose de première pierre du complexe. Kali Angavoudna. Les apprenants de l'école coranique Noura Al-Absar qui entre-temps étudiaient dans des conditions peu confortables bénéficieront bientôt de la construction d'un complexe éducatif moderne. Un acte posé par Al-Salea Al-Islam un bienfaiteur saoudien. C'est le conseiller à l'enseignement supérieur et à l'éducation nationale à la présidence de la République Dr. Hissène Massar-Hissène qui a procédé à la pose de la première pierre de ce complexe qui va s'appeler dorénavant complexe Al-Salea Al-Islam. Un complexe éducatif qui aura en son sein une mosquée, une école coranique, des logements et un château d'eau. Le directeur de cette école coranique Adam Mohamed Hassan a remercié du fond de coeur le bienfaiteur pour cet acte en faveur de son école. Al-Mahadi Yusuf Mohamed président de l'organisation Achafi pour la bienfaisance et les oeuvres du son coran a quant à lui rassuré l'assistance d'éveiller à l'évolution de ses chantiers pour qu'il soit opérationnel dans le délai requis. Le conseiller à l'enseignement supérieur et à l'éducation nationale à la présidence de la République Dr. Hissène Massar-Hissène a aussi apprécié à juste titre ses gestes. Dr. Hissène Massar-Hissène dérappelait que l'éducation fait partie des priorités du chef de l'État Idriss Déby Itnou. L'argent c'est le titre du nouvel album le quatrième de Cravate Saint-Valson. Hier soir les mélomanes de la capitale se sont retrouvés au royaume culturel de Soubien-la-Musique dans le cadre d'un concert pour découvrir les titres de cet album. Reportage Dionodine Estor C'est dans un climat amical que l'artiste Cravate Saint-Valson a presté devant ses mélomanes ce vendredi. Une manière pour lui de nouer une certaine complicité avec eux. Un défi parfaitement réussi par le génie Banana avec son rythme du terroir le Gourna. Rependus présents à l'appel de Cravate Saint-Valson les artistes invités ne sont pas passés inaperçus. Tour à tour sur le podium ils ont apporté leur contribution à cet événement culturel. L'humoriste Cartesim a été également de la partie. Et les campagnes ils sont tellement impérialistes que quand il arrive peut-être que Marie-Marie va te dire que même aux gens d'Elysées il y a une représentativité campagne. Il suffit d'arriver tu vois ma courante qui dit je suis un marac. L'artiste de Cravate Saint-Valson compte sur le soutien des uns et des autres pour la valorisation de la culture tchadienne dans le monde. Voilà mesdames et messieurs ici s'achève cette édition merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501